Salut la maison de retraite, c'est Xelo, nouveau tuto sur la prise de gaz, cet élément si important de ce mode d'arcade, puisque c'est la prise de gaz qui vous permet de développer une économie suffisamment forte pour poser suffisamment de créatures, enfin de tours, ou d'unités. Donc normalement vous devez voir un petit peu sur la droite de la vidéo, il y a un petit tableau récapitulatif, c'est tout d'abord quand prendre les vitesses, il faut prendre la première vitesse une fois que l'on est à 3 de gaz, on prend la vitesse 2 une fois que l'on est à 8 de gaz, on prend la vitesse 3 à 15, la 4 à 20 et la 5 à 25. Ce que l'on appelle être à 3 de gaz par exemple, c'est quand la monte ici est égale à 3, c'est à dire qu'on commence avec 1, c'est une fois qu'on a pris les deux premiers gaz, et ainsi de suite. En dessous vous voyez les objectifs à atteindre au début de chaque vague, c'est à dire qu'au début de la vague 5 des overlords, c'est bien d'être à 4 vitesses, alors 4-1. Ce qu'on appelle 4-1, c'est d'avoir pareil, ici vous voyez la monte est à 4 et l'upgrade à 1, c'est donc c'est à dire d'avoir pris 3 Vspen et une vitesse. Voilà, et ainsi de suite. Donc pour la vague 10, c'est bien d'être, au début de la vague 10, c'est bien d'être aux alentours de 10-2, vous pouvez être à 9, 9-2, voilà, d'être aux alentours. La vague 11, celle juste après, c'est bien d'être montée à 15-2. La vague des hydralistes, qu'on en profitera pour prendre la 3ème vitesse, puisque au début de la vague 13, qui est les breaux de l'ordre, on essaiera donc d'être à 17-3, entre 15 et 17-3. Après la vague des immortels, on essaiera d'être à 21-4, 20 ou 21-4. Au début de la vague des maraudeurs, c'est bien d'être à 25-4, et après justement celle-ci, d'être passée à 25-5. Là, j'ai mis des objectifs où on peut arriver entre les corrupteurs et les liottes, avec 18-19 peut-être, à être full gaz. Déjà, c'est un premier objectif, je trouve, à atteindre, être à 25-5, parce que, même si vous n'êtes pas full gaz, si vous ne sentez pas votre armée, vous allez préférer, en prévision des fatis, mettre plein d'unités, et c'est normal. Déjà, c'est bien d'être à 25-5, quand on arrive aux maraudeurs. Ça veut dire qu'en n'ayant envoyé que des unités à gaz économiques, ça veut dire qu'on va avoir une économie assez forte. Donc c'est un premier objectif. Si à un moment, vous arrivez à faire mieux, à être full gaz, c'est tant mieux. Mais là, j'essaie de vous donner un objectif un petit peu minimal. Voilà, et on va faire une partie ensemble, là. Je vais faire une partie avec vous. Et on va voir si on y arrive, parce qu'il y a des fois, ce n'est pas facile aussi. Ça va dépendre des unités que l'on a. Mais on va essayer de se caler par rapport à cet objectif, là. Donc, là, par exemple, je n'ai pas un builder phénoménal. C'est-à-dire que j'ai un builder phénoménal au niveau des tanks, mais c'est la catastrophe au niveau des PS. Donc on va voir déjà si ça tient comme ça. Allez, et on resume. Donc là, je vais attendre de pouvoir lancer mon premier roach, pour me faire un peu plus d'une com. Et ensuite, en avant. Donc là, oui, comme vu dans la vidéo précédente, j'ai un départ qui me permet de tenir deux tours. Qui me permettra aussi de poser assez rapidement un cyborg. Donc je vais en profiter. C'est un peu long le début du jeu. Pas très intéressant. Hop, go. Donc là, en ayant ce départ-là, je vais prendre deux gaz instantanément. Sachant que l'objectif, pour moi, c'est... Le premier palier, on va dire, de l'objectif, c'est d'arriver 4-1 aux over. Alors, on va voir si on y arrive. Parce que là, on n'a pas non plus des unités... On n'a pas beaucoup de DPS, donc je ne suis pas sûr que ça passe. Voilà. On attend que ça, ce soit fini. Pour pouvoir lancer la vague. Allez, hop, go. Donc là, dans l'objectif, je vais essayer de poser un cyborg tout de suite après. Et je poserai peut-être un petit encodard. Ou un Zergling Warrior. Je vais peut-être la jouer full tank. Parce que bon, Zergling Warrior, j'aime bien l'avoir contre les boss. Donc voilà, on pose ça. Bon, là, de toute façon, on n'a rien à faire. Go. Donc pour l'instant, il va me manquer, déjà, il faudrait que je fasse la vitesse. Et là, je ne suis pas sûr d'arriver à 4-1. Vu les unités qu'on a, je suis un peu embêté. Parce que je n'ai pas beaucoup de DPS. Donc, ça, c'est 90 qu'il me faut. Je les aurai. Donc là, je vais arriver à 4-1. Donc j'ai atteint le premier objectif de gaz. Maintenant, je ne suis pas sûr de tenir la vague des Marines, parce que je n'aime pas tenir la vague des Marines qu'avec des tanks. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'au prochain builder, on aura du DPS. Sinon, on est mal, les gars. On est très très mal. C'est bon, tu peux lancer. Hop, lance. C'est vrai que j'ai du mechanical et du blindé, sachant qu'eux ont du dégâts de type piercing. Voilà, lui, il n'en prend que 70%. Lui, il n'en prend que 80%. Heureusement. Eh bien, ça passe. Donc maintenant, on va voir. Qu'est-ce que j'ai ? Oh, du hurl. Très très bien. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Et voilà. Donc là, j'ai du hurl. Donc là, je suis très content. Parce que j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Donc, bon, début de la vague 5. Enfin, on va arriver à la vague 5. Donc, début de la vague 5, voilà, je vais être à 4-1. Je vais même être à 5-1, parce que là, j'ai pu me permettre de gazer. Donc, tant mieux. Mais voilà. Donc, pour l'instant, je suis dans les clous des objectifs. Donc, on va essayer de continuer. Allez, go. Voilà, voilà, voilà. Là, je vais devoir replacer un petit peu de DPS. Je vais passer à 6. C'est bien. On est pas mal, là. Prochain objectif, comme c'est noté. C'est vague 10. Au début de la vague 10, il faudrait que je sois à 10-2. Donc, on va essayer de l'atteindre. Donc là, c'est vrai que bon, j'ai... En fait, j'ai pas des mauvaises unités. J'avais peur pour les Marines. Mais bon, ça a bien tenu. Ce qui fait que là, j'ai quand même une bonne ligne de tank pour un début de partie. Je commence à avoir des excellents DPS derrière. Non, ça se tient, là. Ça se tient. Je suis déjà même très haut en armée. Donc, là, normalement, je peux tenir les deux. Les deux. Donc, ça va être... Ah, voilà. Pensez au supply. On va prendre les deux supply. Si j'ai assez, on va peut-être même passer à 8.2. Non, j'ai pas assez. Donc, on va attendre un petit coup pour passer à 8.2. Alors, là, je lance pas les vagues en avance parce que sinon, je perds du temps. En fait, ça me... Voilà. Maintenant, je peux. Voilà. Donc, là, je vais être à 8.2. Donc, ça veut dire que je suis vraiment pas mal. Je suis un peu... Ouais, je suis bien, là. Je suis bien pour essayer de respecter l'objectif de 10.2. Après, en fonction des unités qu'on va avoir après. Genre, s'il y a un spawn-off dragon, je sais très bien que dans ces cas-là, je le respecte pas. Mais bon, c'est pas... Allez. Tac. Voilà. Bon, bah, go, hein. Hop. Donc là, je vais passer à 9.2. Je suis bien. Normalement, là, je la tiens très très facilement, là, la vague. Avec 3 heures, là, ça dépote. Voilà, bon, bah, j'ai rien d'exceptionnel. Donc, ça tombe bien. On va augmenter le gros go. Bah, non, on va pas l'augmenter, le gros got. On va prendre le dixième gaz. Histoire d'être bien. Après, par contre, il va falloir qu'on prévoit une stratégie. Donc, ça va être apparition. Et, surtout si on peut, gros got. J'attends jusque-là, ça se finisse. Voilà. Allez, la pendance. Ouais, au sac. J'avais pas fait gaffe, mais là, je suis sur le point faible de mes unités. Mais bon, ça va tenir. On a 3 heures. On a le pouvoir Ancestry. Tout va bien. Hop. Hop. Bon. Voilà, on est bien. On va même pouvoir se permettre de prendre un autre gaz en plus. Mais, donc, j'étais bien à 10-2 pour le début de la vague. Donc, je suis dans les clous. En espérant que ça continue. J'ai pas de leak. Non, là, pour l'instant, on est bien. Vous voyez, donc, quand je dis par rapport aux objectifs, là, on est vague 10. Je vais passer à 11, mais c'est parce que j'ai eu un petit rab. Mais, voilà. Donc, là, l'objectif de 15-2, il va être tenable. Voilà. 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 Donc, quand je dis 15-2 au début de la vague, il faut aussi compter ce qu'il y a en production. Parce que les temps de production font que, surtout dans des vagues où, voilà. Donc, là, on est début de la vague 11. Je suis à 12 et 12, 13. Donc, maintenant, 13, 14, 15. Donc, je suis bien. Je suis dans les clous qu'on voulait. Voilà. Donc, ensuite. On va essayer de faire plusieurs apparitions. Ça va être un petit peu l'objectif, là, de poser deux apparitions pour tenir la vague de nos amis, les hydralisques que l'on aime beaucoup. Voilà. On n'oublie pas, on envoie bien son gaz. Donc, après, je fais une vidéo sur quoi envoyer. Mais là, pour l'instant, j'en vois que de l'économie. C'est-à-dire que c'est les gaz qui, en rapport gaz-minerais, sont les meilleurs. A savoir, c'est 20 pour 1. En base, on prend le Zergli. Donc, là, j'ai de quoi faire 1 et 2. Voilà. Je vais me payer un petit spectre. Et là, vous voyez, il m'en reste. Donc, je vais commencer à prendre un gaz. Je suis à 2040 d'armée. Donc, c'est cohérent d'être à 2000, à peu près, comme je vous avais déjà dit, sur les hydras. C'est un bon repère. On verra. Normalement, j'ai assez de DPS, là. Donc, là, je vais attendre d'être à 180. Voilà. Je suis déjà à 16. Hop, 17. Donc, là, c'est bon. Je sais que je suis bien. Je regarde les nouvelles unités. Ah ! Alors, là, dans les nouvelles unités, le problème, c'est que... Il doit y avoir un truc très intéressant à faire. Déjà, toi, je vais te l'opper. Qu'on ne va pas pouvoir faire tout de suite, tout de suite. C'est un peu ça, le défaut. On va essayer. Ou alors, je peux aussi dire... Mais bon, là, il y a quand même le cul-arbeau qui va largement me faire de l'œil. Histoire, si je peux en faire un. Donc, hélas, là, voilà. C'est un type. C'est un moment où je vais peut-être un tout petit peu ralentir mon gaz pour arriver à poser. Parce que c'est quand même une unité qui coûte cher. C'est 250, 350. Il faut les cracher, quoi. Donc, on va voir déjà à combien, là. Je suis. Déjà, est-ce que je tiens celle-là ? Oh, oui. Bon, là, je suis à 500. Il me manque pas grand-chose, en fait. C'est mon... C'est lui qui me coûte mon truc. Et l'objectif, normalement, c'est après cette vague, c'est d'être à 21,4 quand même. Donc, on va faire ça. On va faire ça. On va espérer que ça passe. Voilà. Normalement, ça devrait pouvoir passer, quand même, parce que je n'ai pas de mauvaises units. Je suis quand même très, très bon DPS, aussi. Attention. Donc, là, j'avais dit l'objectif. C'est 21,4. Je vais peut-être un tout petit peu delay l'objectif. Voilà. Déjà, pour faire mon cul-larveau. Parce que c'est important. Parce que là, sinon, j'avais une unité qui ne servait à rien. Et là, il faut que je prenne 3 gaz et ça. Et que je me balance un ultra. Donc, normalement, l'objectif, début de la vague 15. Vague où on est. C'est censé être à 21,4. 18, 19, 20, 21. Donc, je vais être à 21,4. Je suis dans les clous. C'est plutôt pas mal, ça, disons. Je n'aurais pas cru. Je suis dans les clous. Et... Je suis plutôt bien. Début. Hop. Hop. Deux greffes keepers. On prend le gaz. Et hop. Donc là, normalement, l'objectif... Donc, j'étais à 21,4. L'objectif étant d'être à 25,4. Donc là, il faut que je... J'ai oublié de lancer. Tout en parlant. Voilà. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est de passer à 25 de gaz. À 25,4. Pourquoi 25,4 ? C'est comme vous voyez sur le tableau, c'est parce que c'est à 25 qu'il faut prendre la... C'est à 25... C'est à la vitesse 5 qu'on la prend à 25 de gaz. C'est là où on est le plus efficient. Bon, là, on a quoi ? Déjà, on a un greff qui pleure. Qui doit nous attendre. Je ne suis pas ultra, ultra confiant, par contre, sur la vague des maraudeurs. Parce que c'est une va compliquée et j'ai pas de... Ouais, j'ai lui en dégâts... En bons dégâts, ça va avoir le dégâts de type siège. Là, je n'ai pas assez de... Voici, quand même, j'ai un peu de dégâts magiques. Ça devrait pouvoir passer sur les bosses, on va voir. Je vais me rajouter un peu de... Ouais, je vais me rajouter du dégâts magiques avec les spectres. Carrément. Voilà, bon, Kularo qui fait son boulot. On lance bien. Je l'avais oublié, quand même. Voilà. Kularo. Merci. Donc là, je suis dans les clous. Voilà. Voilà. Donc là, je suis dans les clous. C'est-à-dire que je suis bien arrivé à mon objectif de 25-5. Et là, je vais commencer à arrêter. Je vais essayer vraiment de faire de l'armée pour réussir à tenir cette vague très compliquée. Que sont les Fatis. Je vais certainement... Bon, je finirai de faire évoluer mes DPS. Je mettrai un autre tank. Ça va être quand même important. Il faut une bonne ligne de temps quand même pour les tanker, les Fatis. On dit que c'est à peu près 6 000 d'armées. On va déjà essayer d'arriver à 6 000. 1. Voilà. S. Hop. Voilà. Et ensuite... Ça, je t'es respecte parce que c'est le bon dégât qui fait du dommage à ce qu'on veut. Donc là, sur les liottes... Je suis qu'à 5 000 d'armées. Je ne suis pas... Ce n'est pas la joie. Voilà. En plus, j'ai très très peu de dégâts de zone. Beaucoup de dégâts monocibles. Ce qui va être bien pour les boss. Mais alors pour les liottes, ça risque d'être un peu plus difficile. Parce que c'est vraiment une vague de merde. Bon, ça passe. Là, vous voyez, j'ai 916. Donc, on va reposer un Albreed. Pour essayer de tanker un peu. Voilà. On va poser le Race. Et on va en refaire un. Il me manque des supplies, forcément. Sinon, ce n'est pas drôle. Je suis à 5 000 8. Je ne suis pas au top au top. Et là, je crois que je n'ai même pas de quoi le transformer. Donc, on va commencer ça. Là, on va prier maintenant pour que ça passe. Parce que... Bon, il y en a un. On en bute un quand même. On en bute deux. Ah, on passe full gaz. Et voilà. Donc, voilà pour la fin. Donc, vous voyez, j'ai vraiment essayé de respecter les objectifs. Ça m'a quand même permis d'avoir une bonne armée. Et... Bon, maintenant, là, j'ai changé. Je suis sur un autre truc, etc. Bon, là, après, c'est le late game. Ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, voilà. Là, c'était vraiment sur la prise de gaz. Et voilà. Donc, ça a quand même assez fonctionné. J'ai réussi à... J'étais dans les objectifs voulus. Des fois, un petit peu plus parce que j'ai pu me permettre. Mais c'est assez rare. Donc, essayez bien de conserver ça en tête. Parce que... C'est super important. Parce qu'après, en fait, quand vous êtes à 25-5, 20-18, vous passez full gaz, on va dire. Si vous avez réussi à passer les fatis, ça veut dire que vous avez suffisamment d'armée. Vous passerez forcément les fédéraling. Vous ne vous embêtez pas. Et là, vous prenez les six derniers gaz qui vous manquent. C'est déjà un premier objectif cohérent à respecter. et ça vous permettra quand même d'arriver. Parce que, ce qui peut paraître bizarre, mais c'est que les fatis, il faut être suffisamment haut en gaz et donc avoir suffisamment d'income pour les passer. Voilà. Donc, n'essayez pas d'oublier ça. Donc, voilà. La vitesse 1, on la prend à 3. La 2 à 8. La 3 à 15. La 4 à 20. La 5 à 25. Et s'il faut, notez-vous peut-être un petit peu ces petits objectifs de gaz. Vague 5, Vague 10, Vague 11, 13, 15, 17 et 18. Je vais le mettre, en fait, sur la même feuille. Là, je n'avais pas encore mis la feuille. Donc, vous allez avoir une feuille vraiment récapitulative avec le nombre de gaz. Enfin, vous savez, le tableau qu'on a utilisé pour les cripes. Le tableau avec type de dommage, type d'armure, etc. Et je vais vous rajouter à côté aussi. Donc, voilà. Je vais vous faire une feuille vraiment récapitulative sur tout ce qui est bon de savoir au tout début. Et voilà. Donc, je vais vous mettre ça sur le forum. Donc, sinon, écoutez, passez une bonne journée, les loulous. Et à tout bientôt pour de nouveaux tutos. Salut la maison de retraite ! Sous-titrage Société Radio-Canada